Bonsoir à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à l'épisode 7 de la saison 2 des Anneaux du Pouvoir. La série Amazon Prime, la série phare de Amazon qui reprend les événements du second âge tel qu'on pouvait le retrouver dans les apadices du Seigneur des Anneaux, la célèbre trilogie de Tolkien. Rappelons d'ailleurs qu'Amazon n'a pas acheté les droits d'exploitation du Silmarillion, ni même des contes et légendes inachevées, mais uniquement de ces apadices. Mais qu'on ne citerait pas les apadices du Seigneur des Anneaux, c'est à peu près 30 à 40% de mémoire du livre Le Retour du Roi, le dernier volume de la trilogie. C'est quand même un petit pavé et c'est en soi déjà un mini Silmarillion. Donc dedans, c'était plutôt cool, on retrouvait les arbres généalogiques des différentes lignées. On retrouvait également, relaté certains événements du début du troisième âge et puis surtout du second âge, notamment la chute de Numénor, la chute des régions. On pouvait avoir des informations sur les précédentes incarnations de Sauron et son implication justement dans la chute des différents royaumes elfiques ou humains en terre du milieu. Donc c'était très, très cool. Donc voilà, quand Amazon a acquis les droits de ces appendices, moi j'étais plutôt excité et notamment par la partie qui nous concerne aujourd'hui. Puisque les Anneaux du Pouvoir, c'est essentiellement une partie du second âge où Sauron va influer sur la terre du milieu et provoquer la chute de pas mal de royaumes terrestres. Donc moi, c'est une série que j'attendais et que je kiffe, bien que je lui concède les défauts qui sont relevés ici ou là dans la presse écrite, dans la presse internet, chez les youtubeurs. C'est une série qui est à parfaite, qui comporte plein de maladresse, parfois un manque de subtilité. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de compression du temps, il y a sans doute un wokisme peut-être un peu trop appuyé et encore que, bon, je trouve que globalement ça passe. Et voilà, c'est une série qui, dans sa saison 1, comportait aussi quelques scènes qui pouvaient être un peu whatfuck. Mais globalement, il y avait quand même plein, plein, plein de choses intéressantes, comme la reconstitution visuelle de l'univers de Tolkien. Et on retrouvait toute l'identité visuelle des films de Peter Jackson, bien que ce ne soit pas un préquel officiel. La série sur les allômes du pouvoir n'est pas le préquel au film de Peter Jackson. Ça n'est pas le cas, bien que, par contre, on retrouve toute l'esthétique des films de Peter Jackson, puisqu'on sait que John O, Alan Lee ont également œuvré sur cette série en tant que concept artiste. Donc ça, c'est plutôt, c'est très, très cool. Il y a également un effort fait sur le tournage dans les décors naturels. Et ça, ça fait vraiment du bien à une époque où beaucoup de séries, notamment de séries Disney, sont tournées essentiellement en studio, de soit devant des écrans verts ou maintenant, c'est la mode, des écrans aussi LCD 360 degrés. Bon, ben là, il y a beaucoup de décors naturels qui sont magnifiques, des plans larges, panoramiques. Il y a aussi des scènes tournées en studio avec des décors reconstitués en physique. Donc là aussi, c'est très, très cool parce que c'est palpable. Bien sûr, il y a des effets numériques, des effets digitaux. Dans une série comme pour le Seigneur Zanon, c'est obligé. Forcément, on ne va pas reconstruire en physique des cités alphi que Numénor. Donc forcément, il y a des effets numériques. Mais par contre, il y a beaucoup de décors naturels, de décors reconstitués. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a un effort aussi très, très, très important sur les costumes, sur les armures, sur les épées. Donc voilà, tout ça, ça joue à l'authenticité de la série. Alors après, c'est vrai que j'avais parfois des petites réticences sur certaines coupes de cheveux. Il y a des petits détails qui pouvaient me... Surtout en saison 1, qui pouvaient un petit peu me gêner. Mais bon, globalement, je trouvais que la série était quand même plutôt sympa. Elle comportait en plus parfois des fulgurances qui étaient hyper ultra jouissives, comme notamment quand le monde du destin explose. Je ne sais bien dans quel épisode c'est. C'est le 6 ou le 7 de la saison 1, mais ça c'est oufissime. Donc moi, je préférais m'attarder vraiment sur tout ce qui était ultra cool dans cette série. Il y a vraiment des choses qui sont super classes, comme la musique aussi. Je crois que c'est Macquarie, mais voilà, il y a quand même des thèmes qui sont quand même ouf et qui rappellent la musique de Walshore dans la trilogie de Peter Jackson. Et d'ailleurs que Walshore a participé aussi pour l'élaboration de certaines musiques et notamment du générique de cette série qui est fabuleux. Donc voilà. Moi, Les Anneaux du pouvoir saison 1, j'avais bien aimé. J'avais reproché effectivement. Il y avait certains arcs narratifs qui me plaisaient plus que d'autres puisque c'est pareil, c'est une série qui est un petit peu comme Game of Thrones en son temps. Il y a plusieurs arcs narratifs avec plusieurs groupes de personnages dont les trajectoires sont amenées à un moment donné à se recouper. Mais dans l'intervalle, parfois il y a des épisodes où on va sauter d'un groupe de personnages à un autre et à la fin de l'épisode, on peut avoir le sentiment qu'il ne s'est quasiment pas passé grand-chose. Donc ça, on le retrouvait aussi dans Game of Thrones mais de manière un peu moins prononcée qui gérait mieux cet aspect-là. Mais on pouvait aussi de temps à autre le ressentir. Mais en tout cas, dans la saison 1, il y avait quand même des choses qui étaient très très cool. Finalement, ma principale réserve, c'est surtout qu'il n'y avait pas suffisamment d'épisodes à mon goût. J'aurais aimé qu'il y en ait deux, trois fois plus. C'est vrai que quand on est arrivé au bout de la saison 1, c'est quand les choses commençaient à devenir hyper intéressantes que finalement, on était partis pour un an et demi, deux ans avant d'avoir la suite. Il y avait quand même une forme de frustration. Plus que de véritable déception. Je trouve que cette saison 2 est bien meilleure encore que la saison 1. Je trouve que sur toutes les petites maladresses qu'on pouvait faire dans la saison 1, elles ont quasiment été gommées dans la saison 2. Il n'y a plus vraiment de scènes comme Galadriel en saison 1 quand elle a affronté certains soldats du Ménor. Il y avait des scènes un peu ridicules. Dans la saison 2, il n'y a pas de scènes de cet ordre-là. J'ai trouvé que globalement, tous les arcs narratifs étaient plutôt bien menés. Bien évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, mais globalement, il n'y avait pas véritablement de fausses notes, que ce soit l'arc des Hobbits, de la Moria, des Régions, ou de Númenor. Globalement, il n'y avait pas de fausses notes. Bien sûr, il y a des arcs narratifs qui avançaient plus que d'autres. On sent que dans cette saison 2, on veut surtout clôturer l'arc des Régions. Mais globalement, même s'il ne se passe pas grand-chose dans l'arc avec le mage et les Hobbits, il n'y avait rien non plus de scandaleux. Par contre, ce que j'ai trouvé particulièrement exceptionnel, c'est cet épisode 7. Il m'a mis sur le cul, les amis. J'ai retrouvé toute l'ampleur cinématographique des scènes de bataille telles qu'on pouvait les avoir dans les films de Peter Jackson. Et ça, il faut recontextualiser. C'est une série télé, mais qui nous a donné un épisode de quasiment une heure et quart, qui est quasiment intégralement consacré au déroulé d'une bataille. Bien sûr, il y a des scènes où on va popper d'autres personnages, mais globalement, tout l'épisode est concentré sur cette scène de bataille où Hadar, avec ses forces armées, assiège la capitale des Régions. J'ai trouvé ça incroyable. Déjà, le nombre de figurants à l'écran, les maquillages. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes véritablement épiques, emballées avec une musique du tonnerre. J'ai trouvé que l'arrivée des elfes, pareil, était ultra classe. J'ai vu ici ou là des critiques sur la stratégie, sur des factions, comme quoi ce n'était pas très réaliste, que c'était un peu n'importe quoi. C'est vrai que si on veut pinailler, on pourrait effectivement reprocher que dans le déroulé de la bataille, c'est un peu chaotique, que toutes les factions font un petit peu n'importe quoi. Mais moi, c'est rien qui m'a choqué véritablement. C'est vrai que dans la série, le parti pris de la réalisatrice, parce que je crois que c'est une réalisatrice qui avait en charge la mise en scène de cet épisode, c'était vraiment d'avoir une caméra qui suive véritablement les personnages, plutôt que de les voir intégrées dans des batailles rangées, peut-être plus réalistes. Mais en fait, tous les critiques qu'on peut opposer à cet épisode-là, on pourrait les formaliser pour les scènes de bataille de la trilogie de Peter Jackson, qui pareil, était quand même dans leur déroulé un peu what the fuck. Parce que dans Le Retour du Roi, passer la scène de charge avec les cavaliers du rang, après derrière, c'est un peu pareil. Il y a des combats individuels ici ou là. On avait un Legolas, on aurait dit un super-héros qui fauchait 200 ennemis à la minute avec un carquois de flèches qui se reconstituait à l'infini. Enfin, je veux dire, il y avait des scènes complètement what the fuck. Et même d'ailleurs, dans le film Les Deux Tours, on passait la scène d'introduction de la bataille du Groupe Faudel, mais c'est pareil. On avait un Aragorn, un Boromir et un Legolas qui fauchaient tous leurs adversaires comme le blé. mais en termes de véracité, ce n'était pas non plus ouf. Donc, je ne vois pas en quoi cette saison 2 de la série Amazon est plus what the fuck que les scènes de bataille telles qu'on les avait dans les films de Peter Jackson. Ou alors, on veut juste effectivement, même quand la série propose quelque chose d'exceptionnel, de qualitatif, on veut pinailler, on veut absolument grossir le trait sur toutes les petites maladresses, mais sans se focaliser sur tout ce qui est ultra cool, comme cette richesse au niveau des maquillages. Moi, j'ai regardé à l'écran, mais il n'y a quasiment aucun orc, aucun ouroc qui a le même faciès. Donc, ça, c'est incroyable. Quand le troll arrive et qu'il défonce tout, franchement, ça m'a donné des frissons. J'ai trouvé que dans la scène de bataille, il y avait plein de péripéties avec pas mal de subtilités. Parfois, on fait référence à certains événements qui se passent dans la trilogie de Peter Jackson, mais pour mieux les détourner. C'est une série qui joue sur certains codes, mais qui sait aussi se différencier. Dans cette série, en plus, malgré tout, quoi qu'on en dise, dans les films de Peter Jackson, les personnages principaux, à part peut-être dans le premier film, mais ils paraissent quand même un petit peu invulnérables. On ne peut pas dire que ce soit véritablement local dans cette série-là. Ils prennent tout ce cher, que ce soit Elrond, que ce soit Arrondir ou autre. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé que la scène de bataille, elle était vraiment ouf par son côté grandiose et spectaculaire. J'ai adoré, mais adoré toute la partie avec Sauron, Anatar et Kellen Brembor. J'ai trouvé que c'était la très, très grosse réussite de cette saison 2. C'est tout cet arc narratif sur les régions et sur, voilà, je trouve, sur ce Sauron qui a vraiment pris une épaisseur. Autant dans la saison 1, je trouvais que Albrand, j'avais du mal à imaginer Sauron derrière Albrand. si ce n'est peut-être dans le dernier épisode où là, il avance, on va dire, à visage découvert vis-à-vis de Gadadriel. Mais en tout cas, pendant toute la saison, je me dis, mais comment ils vont réussir à faire de ce personnage-là le futur Sauron ? Ça me paraissait quasiment impossible. Alors que dans cette saison 2, il était transfiguré. le personnage était hyper, hyper subtil. Et puis en face, il y avait un Celebrimor qui était juste ouf. Ce personnage, l'acteur qui est un cancer, Celebrimor, il était juste magistral. Pareil, tout en subtilité, en nuance, en fragilité. Et on se prend d'affection vis-à-vis de ce personnage qui est en train de se faire duper. Et avec lui, on angoisse même au moment où il va prendre conscience que par son aveuglement, quand son aveuglement se sera tombé, quand il va prendre conscience qu'il a tout perdu. J'ai trouvé que cet arc narratif sur Eregion, ce dieu entre Sauron, Anata et Celebrimor était hyper intéressant. Le traitement de cette bataille, je l'ai trouvé complètement ouf. Franchement, c'est la plus grosse bataille de série télé que j'ai vu de mémoire, en tout cas, qui me revient là, comme ça, en mémoire. Donc, encore une fois, je pourrais pinailler sur certains points, comme la stratégie qui est déployée par les factions durant cette bataille. Mais franchement, ça ne m'a pas choqué, encore pas plus que dans la plupart des films, séries que j'ai vus et qui proposent des spectacles de ce type-là. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été plus intéressant avec plus de subtilité, de tactique, on va dire, réaliste. Mais franchement, moi, j'ai aimé ce traitement où on suit les personnages, où la caméra va suivre un personnage, montre ses capacités martiales, où il y a une bonne lisibilité au niveau de l'action, plutôt que voir des factions se combattre par des mêlées. Moi, je trouve que tout était au top dans cette bataille. Après, effectivement, maintenant qu'on se rapproche de l'épilogue de ce segment narratif, c'est vrai qu'on se dit « Numénor » s'est un petit peu monté en puissance, ça devient plus intéressant que ça ne l'était véritablement en saison 1. « Kazadoum », on sent un petit peu où les événements vont nous porter, mais il n'y a pas non plus matière à tenir une saison sur les événements de « Kazadoum ». Après, il y a effectivement l'arc narratif sur le mage et les hobbits. on sent que ça, c'est quelque chose qui sera plutôt développé dans les saisons ultérieures. Mais c'est vrai que là, comme ça, on se sent un petit peu orphelin de ce qui était en cas à maintenant l'arc narratif le plus intéressant et le mieux mené. Et d'ailleurs, pour ces sept épisodes qui viennent de s'écouler, moi, à chaque fois, c'était surtout ce segment-là qui m'intéressait puisque les autres segments, il m'a tardé qu'on revienne sur quels et les brimborgs seront. Donc, je suis content d'un côté qu'on ait un épisode 7 qui quasiment conclut cet arc de cette manière-là et en même temps, je suis un petit peu déçu parce que je me dis « Merde, il va falloir que les autres arcs narratifs montent en puissance pour compenser le manque. parce que j'ai trouvé ça vraiment brillant, brillant, brillant. » voilà, c'était mon petit avis pas à chaud parce que je l'ai vu le jour où il est sorti. Je l'ai même vu plusieurs fois depuis. Mais voilà, moi, j'ai été enchanté par la qualité des effets visuels de cet épisode, par le côté épique de cet épisode, par l'intensité dramatique, le caractère pour le coup réaliste des affrontements où là, on n'a pas de personnages super-héroïques comme vous pouvez l'avoir dans les films de Peter Jackson avec Legolas. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que depuis le début de la série, les hommes de pouvoir arrondiraient un petit peu le Legolas de la série. Mais voilà, si vous avez vu l'épisode, vous avez pu voir que même si ça fait partie quand même d'un maître guerrier elfique, les choses sont mal et tout, pas si simple que ça pour lui. On a un Hadar qui est incroyable, qui était brillamment interprété dans la saison 1 par un autre acteur. Mais là, bien qu'il y ait eu un changement d'acteur, moi, je n'ai pas vu de perte au niveau de la caractérisation du personnage. Au contraire, je trouve que ce sont un acteur et je ne dirais pas qu'il est meilleur puisque le premier, moi, je l'avais adoré. Mais en fait, c'est bizarre. J'ai presque l'impression qu'il n'y a pas eu de changement d'acteur tellement les deux finalement sont très, très justes dans leur interprétation du personnage. Et encore une fois, Hadar montre que ce n'est pas qu'un simple faire-valoir pour mettre en valeur Sauron. C'est vraiment un antagoniste avec plein, plein, plein de facettes, plein de subtilités. C'est un personnage comme Sauron, quelque part, qui est tout en nuance. Ce n'est pas un ennemi qu'on haï ou qu'on déteste. C'est un ennemi dont on comprend les motivations et quelque part, c'est presque un ennemi que l'on respecte. Et c'est ce qui est intéressant dans cette série, c'est que dans le Céline des Anneaux, il y avait quand même un côté très, très manichéen, le bien contre le mal. Et ce qu'ils ont réussi dans cette série, c'est à mettre peut-être un peu plus de gris, un peu plus de nuances, notamment dans les personnages, dans les personnages plutôt positifs, qui ont pas mal, qui peuvent avoir des faiblesses, des fragilités. Et dans les personnages qui sont censés être les antagonistes, c'est pareil, il y a un peu de nuances aussi. Ce ne sont pas que des incarnations du mal, ce sont des personnages avec des motivations que l'on peut comprendre et que l'on peut d'une certaine manière respecter. Donc, écoutez, moi, j'ai surkiffé cet épisode 7 des Anneaux du pouvoir. Donc, ce ne sera sans doute pas la critique, l'avis le plus pointu que vous aurez sur le net, mais ça n'est que le mien. Et puis aussi, ça peut faire aussi contre au point, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, à chaque fois qu'il y a un épisode du Seigneur des Anneaux, la série qui sort, il y a une avalanche de merde qui s'abattent dessus, comme si, de toute façon, que l'épisode soit positif ou qu'il soit négatif, de toute façon, il y a des gens qui ont décrété qu'ils détesteraient cette série et en plus, qu'ils prendraient Fête Écosse pour que personne ne l'aime. Ils veulent être les portes-drapeaux, voilà, comme s'ils prenaient plaisir, ils voulaient que la série se fasse atomiser et presque soit annulée. Pour eux, c'est de la merde et voilà. Je pense que pour ceux qui aiment cette série, c'est important aussi qu'ils le disent et qu'il n'y ait pas uniquement des avis négatifs qui soient véhiculés sur le net. Encore une fois, ce n'est pas une série qui est parfaite, c'est une série qui est bourrée de défauts, mais c'est une série aussi qui est blindée de choses positives, de choses ultra cool et je préfère des programmes qui sont comme ça, qui sont peut-être inégaux mais ultra riches plutôt que des programmes qui sont hyper formatés, standardisés. Moi, je trouve que finalement dans cette série, on ose malgré tout proposer des choses originales, des choses neufs, on prend des risques aussi. Encore une fois, tous les personnages ne sont pas ultra intéressants et il y a certains qu'on a envie de voir passer l'arme à gauche. Bien sûr, il y a des problèmes de fanservice, on a l'impression que des fois, on veut juste flatter un petit peu les fans mais sans véritablement proposer autre chose. Mais il n'y a pas que de ça, ça c'est du détail parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont proposées dans cette série et franchement, si la saison 3 est encore meilleure que la saison 2 et si on avance crescendo comme ça, franchement, ça promet. Donc, écoutez, petit avis positif sur cette série et cet épisode 7 que j'ai trouvé hyper cool. La semaine prochaine, enfin cette semaine, il va y avoir l'épisode 8 qui va conclure cette saison 2. Je n'ai aucun doute que ce sera hyper cool. Ce sera sans doute frustrant parce qu'effectivement on aurait envie d'avoir de suite la suite alors que là, effectivement, on va faire monter la sauce et puis on va nous teaser la saison 3. Mais en attendant, il faut prendre ce qui est à prendre et cette Ibiza 7 pour moi était quasiment inespérée pour une série télé. Franchement, moi j'ai été bluffé. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.